bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les gens qui vient de nous rejoindre pour la première fois soyez les bienvenus et n'oubliez surtout pas de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois je poste une nouvelle vidéo la recette d'aujourd'hui sera une brioche facile à réaliser et elle est bonne à déguster que ce soit pour le goûter des enfants ou pour le dej pourquoi pas voilà ma brioche avec une mie filante très légère très moelleuse restez avec moi jusqu'à la fin je vais vous donner tous les détails et merci d'avance pour notre busty on aura besoin de 500 grammes de farine type 45 10 grammes de levure de boulanger fraîche à défaut moi je n'ai pas utilisé la levure sèche j'ai mis 4 grammes un pot de crème fraîche épaisse entière de 20 centilitres 60 grammes de sucre deux oeufs à température ambiante et 100 grammes du lait tiède pour diluer la levure sèche si vous utilisez la levure fraîche inutile de la diluer une cuillère à café de sel plus le sucre glace pour la déco on passe à l'étape suivante je vais commencer par diluer la levure sèche dans le lait tiède et je vais le mettre dans la cuve du robot et je rajoute les ingrédients au fur et à mesure je vais rajouter la farine les oeufs le sucre semoule le sel la crème fraîche je ferme le robot je vais pétrir la patte à vitesse moyenne pendant 10 minutes après je vais la couvrir avec un linge humide et de la laisser lever jusqu'à ce que la patte double de volume ça peut varier le temps peut varier d'une pièce à l'autre en général ça va être entre une heure trente jusqu'à trois heures ça dépend de la température de la pièce ou de la cuisine on va couvrir notre pâte avec un linge humide et la laisser lever jusqu'à ce que la patte double de volume et on se retrouve après après deux heures de repos on va dégazer notre pâte et je vais former des petites boules d'environ 40 on va dire 40 grammes 35 40 ça dépend du du plat après où vous allez le mettre elle est laissée encore reposer au moins deux heures et après seulement on passe à l'étape de cuisson restez avec moi voilà comme vous voyez j'ai mis les boules de ma patte dans la le cadre que j'ai et ça ça reste un choix personnel si vous voulez le mettre dans un cadre ou encore rectangulaire ou carré c'est à vous le choix que vous voulez on va laisser lever encore une deuxième fois ça dépend comme j'ai dit au début de la température de la pièce où vous vous trouvez ou de la cuisine et on passe après à la cuisson restez avec moi je vais vous donner tous les détails voilà pour une deuxième fois la pâte à lever maintenant je vais la mettre au four préchauffée à 150 degrés chaleur tournante je vais la mettre pendant 20 minutes l'enfournée à 170 ou 170 degrés et on se retrouve après 20 minutes de cuisson j'ai sorti la brioche je vais attendre deux à trois minutes et j'enlève le cadre délicatement bien sûr vous la laisser refroidir un peu sur une grille et après seulement pour moi je vais la saupoudrer de sucre glace parce que mes enfants l'aiment ainsi pour vous n'hésitez pas de badigeonner la brioche avec un mélange composé de lait et de jaune 2 et la saupoudrer avec des graines de sésame ou de lin selon ce que vous avez sous la main et après seulement l'enfournée bon appétit et à la prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 1